Depuis 2007, Sophie Ferjani travaille avec Stéphane Pladeza dans l'émission Maison à vendre sur M6. En tant que décoratrice d'intérieur, la jolie Rookine a officié dans plusieurs autres émissions comme 100% Déco, DSEO, Redesign, Sauvons les meubles, ou encore mieux chez soi et des gites pas comme les autres. Mais en dehors de son métier, l'épouse de Balig est aussi une femme et une maman comblées. Mère de trois garçons prénommés Achille, 15 ans, Gabriel, 11 ans, et Célestin, 6 ans, elle profite de ses temps libres pour partager des moments complices avec eux qu'elle partage souvent sur Instagram. Samedi 11 mars 2023, l'acolyte de Stéphane Pladeza s'est emparé de son compte téléphone pour poster sur son compte Instagram des photos mère-fils. Face à la mère, elle et son aîné Achille partagent un émouvant moment de complicité. Sur la première photo, il se regarde tendrement et semble sur le point de se faire un bisou, tandis que sur la seconde, Sophie Ferjani regarde l'objectif pendant que son fils lui embrasse le front. Si la décoratrice d'intérieur paraît radieuse, elle en revanche prit soin de dissimuler le visage de son adolescent derrière des émojis cœur. On peut néanmoins voir que, du haut de ses 15 ans seulement, le jeune homme dépasse déjà largement sa maman et ce, d'une bonne tête. Si la rouquine de 45 ans a préféré dissimuler le visage de son fils, elle avait pourtant déjà dévoilé ce dernier, ainsi que celui de ses deux autres fils, il y a quelques mois, en septembre 2022 précisément. Une famille soudée actuellement, Sophie Ferjani vit dans le sud. Sur place, elle a elle-même rénové une villa dans laquelle elle a élu domicile avec sa petite famille. Mariée à Baligues depuis plus de 20 ans, elle est toujours aussi amoureuse. On s'est connue au lycée. Si Esti a un amour de jeunesse, se souvient-elle. On cesse d'aimer et après on cesse de séparer. Il est parti à l'armée et puis après il est revenu, on est ressortis ensemble. Si Esti mon protecteur, il marche toujours un mètre derrière. Il écoute, regarde les gens, toujours prêts à attaquer si quelqu'un n'est pas gentil, confié-t-elle en 2022 auprès de nos confrères de télé-loisirs. Un bonheur qui fait plaisir à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada